Salut tout le monde c'est Doudingue, j'espère que vous allez bien, c'est la suite de nos aventures sur Jake d'Alliance 3. Nous sommes dans le village et port de Ernie, sur l'île de départ, et à l'instant je viens de réattribuer un peu l'inventaire à tout le monde et j'ai stocké en fait, dans la réserve du secteur, pas mal de choses que j'ai en trop, dont je ne sais pas trop quoi faire pour le moment. J'hésite à démonter le deuxième FAMAS, on a reçu un super FAMAS en récompense d'une quête lors de l'émission précédente, lors de l'épisode précédent, que j'ai donné à MD. LiveWire, elle reste avec le Gewer 98, qu'on va je pense modifier. On va rajouter un viseur ici, pour améliorer la visée, la précision, voilà. Ça peut être pas mal. Est-ce qu'on rajoute une bouche ? Ça nous coûte 20 pièces, non j'ai pas envie. Ok, ensuite Omrin, pareil, on peut rajouter un viseur pour améliorer la précision. Donc voilà, très bien. Ça n'a pas marché ici là ? Ça n'avait pas marché ? Ah voilà, là ça a marché, ok très bien. Douding, il a l'AK-47. Est-ce qu'on peut l'arranger un petit peu cette AK-47 ? Il y a quoi de possible ? Est-ce qu'il y a de possible ? Peut-être quelque chose pour améliorer les dégâts, ce serait bien. Bonus de précision moyen, contre la même cible. Tirer plus de coups, moi j'aimerais améliorer les dégâts en fait. Le trépied, bonus de précision en position couchée, non je pense pas. Le grip vertical, bonus de précision doublé et grip garde-main par défaut, non. Le magasin, tout en PA augmenté en rechargeant, aucun changement. Et la crosse légère, le maximum d'attaque sous couverture est augmenté de 1, le bonus de précision pour la visée est réduit de moitié. On ne va pas changer l'AK-47 pour l'instant. Quant à Boons, son arme principale, ce sera le Gewer qu'elle a, qui est déjà transformé avec un silencieux. Et on ne va rien changer pour l'instant, on n'a pas beaucoup de pièces détachées. Je garde le MP40 parce que c'est une arme en 9 mm. Je garde le deuxième AK, je garde le deuxième FAMAS pour l'instant. Et on va passer rapidement en opération pour faire deux choses. La milice sur place, elle est comment ? Où est-ce qu'on peut voir la milice ? Où est-ce qu'on peut voir la milice sur place ? Je ne sais pas. On peut faire opération entraînement de la milice ? Ah voilà, on les voit ici. On a, ils sont 8, 3 vétérans et 5 recrues. Après, il n'y a plus d'ennemis dans la zone, donc on peut la laisser comme ça. Entraînement des mercenaires, ça prend beaucoup de jours. On va directement enchaîner et aller sur le continent. On peut peut-être faire une réparation d'objets. Rapidos. Au moins, les armes qui sont équipées. Et qui sont en mauvais état. Lesquelles sont les plus en mauvais état ? Je ne sais pas. Oh, ce pantalon qui est en mauvais état. Et puis, quoi d'autre ? Ouais. Tout ce qui est inférieur à 40% d'armure, ça mérite d'être réparé. Ça va prendre un jour 17 heures. Commencer. Et les autres, ils peuvent faire prendre un drink. Pendant ce temps-là, j'ai envie de dire. On va faire du repos et un drink pour les trois autres. Ça va à peu près se finir en même temps. Ça va être pas mal. Et après, on va aller prendre un bateau et on va aller sur le continent. Les blessures guérissent aussi efficacement que possible. Très bien. On a 19 000 dollars. On a 5 mercenaires. Fin de la détente. Et bientôt fin de la réparation. Préparation d'objet. Fini. Et on a bonus bien reposé pour Boons, Douding et MD. Super. On va... On va aller là. Sur le... Sur H6. Pour aller ensuite en H7. Parce qu'on a une mine ici. Et on nous a dit... Quelqu'un veut des noix de cajou ? Non, c'est gentil. Pas maintenant. Et on va aller ici. On va explorer cette plage. Rapide d'os. Je pense qu'on n'a rien à faire de spécial là. On n'a pas de renseignements. On a reçu un mail. De Basile, qui nous dit merci. Bonjour. Je voulais simplement vous remercier de nous avoir fait entendre raison. Comme si la mort de Tinet ne suffisait pas. J'étais sur le point de tuer mon plus vieil ami. Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si vous ne m'aviez pas arrêté. Mais nous n'aurions peut-être pas dû laisser cette vipère d'Hermann s'en tirer à si bon compte. Mais ce qui est fait, est fait. Encore une fois, merci. Je suis heureux de ne pas avoir le sang de mon ami sur les mains. Je vous souhaite bonne chance, mes amis. Basile. Ah ben, moi je suis content aussi. On a évité deux pendaisons quand même lors du dernier épisode. Il n'y a rien sur cette plage. On va la traverser à pied. On va y aller en mode dissimulation, mais... Mais c'est juste une plage qui va nous permettre d'aller à la mine de Mfumu en H7. Je suis très content. On a un nouveau mercenaire dans notre équipe qui s'appelle Boons. C'est une super tireuse. Elle a en adresse 88. Je pense qu'après avoir pris la mine, on fera une session d'entraînement au tir avec elle. Ça va être super. On va à la mine. Il n'y avait rien sur cette plage. Oh, on aura dix ennemis en face de nous. Deux hommes de main, deux maraudeurs, deux éclaireurs et des hyènes dressées. Oh mon Dieu. Génial. Allons-y. On n'a aucun renseignement, mais c'est pas grave. Il fait nuit et il y a une tempête de feu. Wow. Donc les tirs vont être difficiles, aussi bien pour nous que pour eux. On n'a pas de renseignement. Je ne sais pas de quel côté de la carte aller. On peut regarder quand même un petit peu comme ça déjà. Là, c'est la mine, apparemment. Ça creuse pas mal. Là, il y a des tentes. C'est un campement. Peut-être qu'on peut commencer par le campement. S'ils sont en train de dormir, on peut les prendre par surprise. Et là, on dirait un site archéologique. D'autres tentes. Et fin de la zone. D'accord. Je pense qu'on va aller directement vers les tentes, ici. Où est-ce qu'on aurait des couverts ? C'est ça qui est important, en fait, d'envisager. Les couverts. On va longer sur le côté. Si on peut peut-être atteindre les caisses, ici, on pourra avoir une bonne position. On va se mettre là. On va se mettre, évidemment, en dissimulation. On va y aller tout doux. Oh, il y a des hyènes, là. Je sais pas à quelle distance elles peuvent nous renifler, mais... Soyons prudents. Soyons prudents avec les hyènes. Là, c'est le bord de la carte. Les hyènes sont là. Ouais, donc on va pas y aller, peut-être. Je pensais qu'on aurait trouvé des hommes endormis, mais en fait, pas du tout. Il y a des hyènes... qui errent dans le camp, dans le campement. Peut-être qu'ils sont en train de travailler, je sais pas. Je sais pas, ils sont les ennemis. C'est pas mal, ici, là. On a découvert. Là, on arrive au bord de la carte. Donc là, c'est pas mal. Je vais envoyer qui c'est qui est le plus furtif de notre équipe. C'est l'agilité, je crois. On va envoyer Boos en éclaireuse. Absolument, je repère les ennemis pour faire une première attaque extrêmement coordonnée sur eux. On a toujours pas d'ennemis, ici. On va prendre notre temps, hein. Je veux vraiment les trouver. Ils sont dix, hein. Deux fois plus nombreux que nous. Apparemment, ils sont pas là. On va faire une spirale. On va tourner. Peut-être qu'ils sont ici, en fait. C'est marrant, ça ressemble plus à un site archéologique et à une mine. Une position qui est pas mal, ici, en hauteur, en plus. Bon, c'est bizarre. On va faire avancer quelqu'un d'autre. C'est bizarre, il n'y a personne, là. Je connais pas la zone, donc progression lente. Le jeu ne nous a pas fait de cadeau jusqu'à présent, donc on y va doucement. On va remonter comme ça, en gardant nos personnages à bonne distance les uns des autres. Je pense qu'on pourra faire des bons tirs de couverture. Oui ? Oui ? Il s'est prouvé. Où ça ? Là. Ok, on a un premier ennemi qui est là, donc il approche en plus. Va-t'en, MD, va-t'en. Ok, donc c'est intéressant. Euh... Boons ? Peut-être ici, ça a l'air bien. Oh non, il y en a un là ! Non, 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 non ! Reviens. D'accord, ils sont là. Il faut rapprocher LiveWire. Doudingue, on va le mettre là. Et MD, on va le mettre derrière le mur là. Où là ? Non, là, il va rester là. Et je pense que LiveWire va rester sur le côté. Prendre à revers. Et Boons, ça peut faire pareil. On sait faire pérer là ? Ok. On va essayer de faire des tirs avec Boons. Ah, trop tard. Oh non, je suis vraiment pas bon. Ok, c'est parti. LiveWire n'a pas de visée pour l'instant. Si elle va là non plus. Mais je pense qu'elle est bien placée. Après, on est dans le noir. Faut pas oublier ça. Boons, c'est notre meilleure tireuse. Il faut absolument qu'elle progresse. Elle peut tirer sur lui ? Ah, il est extrêmement loin. C'est pas possible. Faut qu'elle se rapproche. Mais là, se rapprocher, il n'y a pas grand-chose de possible pour elle. Elle pourrait aller là ou là. Là, c'est pas mal. Faut pas oublier qu'ils sont dans le noir eux aussi. Donc, ils vont avoir du mal à tirer. Donc, je pense qu'on va utiliser ceux qui sont les plus proches. En couverture. Doudingue. Explosif, non. Pas tout de suite. Tirs de couverture aussi. Livewire, c'est trop loin. Tu peux t'approcher. Il lui reste combien de points ? Il lui reste 8 points. Huit points, huit points. Qu'est-ce qu'elle peut faire, huit points ? Si elle va là, elle peut tirer. Ah non, elle n'a plus assez de points. Il reste... Elle peut faire une localisation. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Omrin, il n'a pas bougé. Omrin, on peut le positionner à couvert. Là, il est bien placé. On peut faire aussi une localisation sur celui-là. Et on est bon. Fin de tour. Tour ennemi. Pas mal. Oui, ça. C'est bon, ça. Ok. Est-ce que Boons peut faire quelque chose ? De là où elle est, elle voit celui-là. Elle voit uniquement sa tête. On est dans le noir. Peut-être qu'en visant... Oh ! Headshot. Je l'adore. Va te coucher raclure, c'est ça qu'elle vient de dire ? Elle est géniale. Je l'adore. Omrin, on va jouer Omrin d'abord. Parce qu'Omrin, il en a un qui a une portée vraiment intéressante. Un modificateur de dégâts pour la tête. On va viser sa tête. Au maximum. Et on a raté. Mince. Ah, il y a eu l'interruption, d'accord. Il a raté, il est au... Il a une arme de poing et il est dans le noir, donc il a raté. C'est prêt. C'est prêt à faire des choses. On va regarder d'abord LiveWire. Qui ne peut pas tirer sur lui. Qui est à couvert, d'accord. S'il est à couvert là. Si elle va là, elle peut tirer dessus. En visant la tête. Oh, joli. Bien, Bataille se déroule bien. On pourra bientôt se l'opposer. Mais il pense qu'à manger et à se reposer. Et Omrin, j'adore. Ils ont vraiment des super caractères, ces personnages. Douding. Douding pourrait faire un quoi ? Comme tir. Un tir unique à la tête avec 10 points d'action. Non, avec 8 points d'action. Oh, boum ! Et lui, en plus, il ne bénéficie pas du malus la nuit parce que j'ai pris un... Comment dire ? Un... Un trait qui s'appelle opération de nuit. Pénalité de précision réduite de nuit et dans les secteurs souterrains. C'est très bien, ça. Il lui reste 2 points. Et MD... Il lui reste tous ses points. Je pense que MD va couvrir la zone si jamais il y en a d'autres qui approchent. Parce qu'on nous avait annoncé 10 ennemis quand même. Je crois pas qu'on en ait abattu 10 encore. Ok, à nous de jouer. On en a un qui est là. Je pense que Boons... Boons le voit ? Elle a plus de munitions. Il faut qu'elle recharge. Elle est un peu loin. On va quand même tenter le tir à la tête. Oh, qu'est-ce qu'elle est forte. Oh, qu'est-ce qu'elle est forte. Mais c'est génial. Ok, MD, tu vas progresser... Ah, oui d'accord. Le combat s'est arrêté, mais on nous signale qu'il y a toujours des ennemis dans le secteur. Test de force échoué. Notre plus fort, l'homme fort de notre groupe, c'est Omrin, je crois. Test réussi. Après un effort conséquent, la dalle est poussée sur le côté. Le sarcophage contient un trésor caché. C'est une tablette en argile ancienne. Couverte de hiéroglyphes qui renferment des paroles de sagesse indéchiffrable ou peut-être simplement l'addition d'un dîner payé 3 250 ans avant Jésus-Christ. La tablette peut être vendue. Un morceau du passé glorieux du grand chien, valeur 3000 dollars. Ouais, on va la prendre. Oh oui, mais il y a plein de choses là. Test de sagesse échoué. Ah bon ? T'es pas sage toi ? C'est qui le plus sage ? C'est Boons. Pendant ce temps-là, on va avancer doudingue. Ici. Test réussi. Tadossement n'a pas l'air très naturel. Une recherche approfondie révèle un trésor caché en dessous. Une statue d'un chien doré, ancien. Peut-être vendu 3000. Waouh ! Mais c'est la fête. J'aime pas par où elle passe. C'est tout lui. Il bat ? Il y a toujours les hyènes là-bas. Ah oui, c'est peut-être les hyènes qui restent en fait à abattre. On en a bien abattu 5 ou 6 là. Ça doit être les hyènes. On va tous les sélectionner. On va tous les sélectionner. On va se relever. On va fouiller les cadavres. Euh... Gilet flac. Est-ce que tout le monde a un gilet ? Ouais. Celui-là est à 31. On va le... On va le prendre et on va le démonter tout de suite. Et un high power, ça. On réfléchit pas, on le démonte. Ok. Y'a plus rien à fouiller là ? C'est quoi ce projecteur ici ? J'avais un... Un marqueur bizarre. Ah non, y'a un ennemi là. Oh mince. J'y suis allé comme un bon. Je pensais qu'il n'y en avait plus. Oh non. Ok, MD. Tout le monde a couvert. On va se protéger. Qu'est-ce qui est possible ? Là, c'est bien. Je pense. C'est bien. Le voyeur peut tirer. Il est un peu loin, mais... Sur un malentendu. On peut faire un headshot quand même. C'est dedans qu'il n'y a pas le malus. Ah, il est vraiment hors de portée. Donc, euh... On va le positionner ici. Bonne. Elle est mal placée. On va la mettre là. Et euh... Livewire peut plus rien faire. Elle peut se coucher peut-être. Ça peut être pas mal. Et Omrin... J'ai pas un couvert pour lui. On peut se mettre là. Et on va se mettre à couvert. Il aura deux points d'action supplémentaires au prochain tour. Ok. Fin de tour. Voyons ce qu'il va faire. Il est tout seul. Et il est bien courageux de s'avancer vers nous. Il a pas vu qu'on était cinq ou je sais pas. Doudingue, tu peux tenter un tir d'ici peut-être. Là, on est à portée. Ouais. Ouais. Un deuxième. Très bien. MD. Tire unique euh... Tire unique unique à la tête. Et voilà. On peut tirer dans le projecteur ou euh... Je sais pas. Michael, ici. Ah ouais, en fait, le projecteur nous détecte. Première fois qu'on voit un projecteur dans le jeu. C'est pour ça que je suis surpris. Intéressant. Bon. Y'a. Y'a un PNJ là. On ira le voir plus tard. On va s'occuper des hyènes. Euh... On va se mettre en dissimulation. C'est mon jeu. Elles étaient quatre ou cinq. Ok. Elles étaient par ici. Ah, elles sont là. Elles sont là. On peut placer Boons ici, peut-être. Ça va. Et enfin... Eu ne perdsain de motivation. Je ne perdsain de raison. On va s'en occuper. Non-pris-tu vous donner. Pas s'en occuper. Ils vous pourront. On va s'en occuper. Si. Si... Je vais s'en occuper. À l'aider. On peut pas monter sur le camion On va placer des tirs de couverture Et on va avancer Douding Ah ouais mais là Elle bouge évidemment elle bouge On va avancer Douding On va lancer une grenade là-dedans je pense Ça m'a l'air pas mal Grenade ! Allez ! Boum ! Deux en moins Trois en moins Non deux en moins Et là avec les tirs de couverture On va être pas mal La voyeur n'a pas de visibilité A l'heure actuelle On va la placer là Et euh Il lui reste 5 points Douding peut faire un tir Sur celle-ci Et sur celle-là C'est la même distance Tir unique à la tête Comme il n'a pas de malus En nocturne On peut tenter le tir à la tête Pour 5 points d'action Pas mal Les autres sont en vigilance Enfin en tir de couverture Mince 30 points Ok là ça va pas du tout Euh Life voyeur T'es au corps à corps Tu vas me la descendre S'il te plaît Et Douding Tu peux tirer aussi Avec ton AK-47 Je ne me lave pas de mal Je 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 me lave pas de mal Raffaël dans la tête Ça n'a pas suffit Il nous faut un autre tir Amrit ne peut pas viser Mince Je suis mal placé Je vais essayer J'ai l'impression J'ai l'impression Je vais tirer à quelqu'un que je vois Je veux dire Les gars fatiguels Juste les gars fatiguels J'ai peur pour Douding En fait S'il se reprend Un gros coup de mâchoire Ça va pas le faire Je pensais que je l'aurais abattu D'une balle dans la tête Mais Ouf Douding est inconscient Ok Elle me dit Il faut qu'il aille soigner Douding Est-ce que Omrin peut faire un tir S'il va là Ouais On va tenter Torse Pour s'assurer de la battre Ok Waouh On doit avoir fini Je pense Revenu de la mine Félicitations Vous avez libéré une mine de diamants La légion va certainement essayer de la reprendre Donc entraîner une milice pour la défendre Devrait être une priorité absolue Les mines procurent un revenu régulier Fondé sur la loyauté de la colonie la plus proche En remportant des combats contre la légion Dans cette région Et en aidant les habitants par d'autres moyens Vous augmenterez leur loyauté Et obtiendrez des bénéfices encore plus élevés Bon bah les hyènes nous ont fait peur En fait il n'y a rien ici Ah si Là Il est où Là On dirait un Téléphone satellite Renseignement obtenu sur H7 D'accord Des plantes Ok On va fouiller la zone On va aller voir le civil aussi Qui était là On a obtenu 750 dollars C'est toujours bon à prendre Il y a un des mineurs qui sont là C'est bien d'avoir un vrai travail C'est mieux que de fouiller les déchets Et échouer à bord de la rivière Ah mon dieu C'est quoi ça ? On dirait un poulet Oh voici Shillman Mon petit pilleur De tombe à plume Il a le pouvoir magique De découvrir les trésors cachés Allez va chercher C'est pas vrai Oh regardez Il a trouvé une piste C'est bien Shillman Tu vas rendre papa riche Alors lui il cherche des trésors Avec un poulet Je m'appelle Venard Lucky Venard Je suis professeur d'archéologie A temps partiel Expert en sciences occultes Et trouveur de trésors perdus Il a vraiment le chapeau D'Indiana Jones Il a même le fouet Il a même le fouet Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as trouvé mon garçon ? Bon sang Shillman On en a déjà discuté Le maïs ne vaut rien du tout De nos jours Gloire et fortune mes amis Gloire et fortune Vous vous souvenez de Shillman Pas vrai ? On dirait que mon petit pilleur D'objets perdus A encore trouvé la piste D'un trésor par ici D'accord ok Euh Chasse au trésor Venard a mentionné Un trésor caché Près d'un arbre Quelque part dans les environs De la mine Ah alors On va aller voir cet arbre Non Un arbre dans les environs De la mine Euh On va passer en vue comme ça On cherche un arbre On chasse au trésor Ah ici C'est sûrement là C'est sûrement là C'est sûrement cet arbre Y'en a pas beaucoup Des plantes Il n'y a pas de trésor Ah Là il y a un arbre Là Test de sagesse échoué Qui est le plus sage ? Omrin je crois Non ? Non Euh Boons Test de sagesse En cet état d'ossement On n'a pas l'air très naturel Une recherche approfondie Révèle un trésor caché dessous Une figurine ancienne 3000 dollars Peut être vendu Très bien Je ne sais pas si c'était ce trésor là Dont parlait Notre poulet Je ne vois pas d'autres arbres À proximité Ça doit être ça On va retourner parler à lui Qui venait là une dernière fois Il faut qu'on Sécurise la mine En entraînant une milice ici Non on ne peut pas lui parler davantage Ok Très bien On va passer en vue carte Ici Santiago Ça fait plaisir de travailler Avec de vrais professionnels Pour une fois Contrairement à vos collègues De Merck Vous restez concentrés Et vous tenez vos promesses Tu n'oublies pas quelque chose Corazon C'est moi qui tire des ficelles À force de m'envoyer des mercenaires Tu seras bientôt à court Vous Quittez ma fréquence Je n'ai rien à vous dire Santiago terminé Santiago out Vous avez vu qu'elle s'est fait Pirater sa fréquence Par le major C'était le major qui parlait Incroyable Donc la mine En H7 Elle est à nous Ce qu'on peut faire Comme opération Intéressante Tout de suite C'est deux choses Déjà Il faut absolument soigner Douding Ça me paraît indispensable Donc on va traiter les blessures Avec MD De Doudingue Comment ça ? Ensuite on va Entraîner la milice Pour ça Les mieux placés Et les moins chers aussi Ce serait qui ? On peut en sélectionner jusqu'à deux On va prendre Livewire et Boons Qui ont l'air d'avoir un bon score de commandement Ça va donc coûter 1740 Et on va entraîner Quatre recrues C'est très bien Donc ça sera Entraînement de la milice Traitement des blessures Ensuite Il nous reste qui ? Est-ce qu'on peut faire une reconnaissance Avec Omrin ? Ça c'est pas mal Et ensuite MD Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rien là ? Non MD Il soigne C'est Livewire Qui fait rien Non je crois que tout le monde est occupé C'est bon On a 2 3 4 5 Non tout le monde est occupé Ok on y va Donc la première tâche qui va se terminer C'est l'entraînement de la milice On peut continuer à nouveau pour 1740 Moi j'ai envie de continuer Il faut vraiment protéger la mine Parce que ça va être une ressource pour nous d'argent Même si pour l'instant ça nous fait perdre de l'argent D'entraîner la milice Là c'est quoi ? C'est multiples événements Fin de l'entraînement de la milice Et Traiter les blessures Ok Entraînement de la milice terminé 4 défenseurs entraînés On va Pas continuer Et on va Dès qu'ils sont soignés Maintenant Leur faire prendre un petit peu de bon temps Ah non on peut pas ici C'est pas un village 21 000 Et on gagne 1950 par jour Et on perd 1953 par jour D'accord D'accord J'hésite à faire une formation de tir Finances Dépôt Opération Moins 3 000 Dépense 0 Solde 21 000 Projection à 7 jours On est en positif Ok Ha ha Peut-être qu'on peut entraîner nos mercenaires alors Est-ce que Boons Pourrait nous entraîner En Adresse 3 élèves 2 jours d'entraînement Commencer Ça va nous faire perdre de l'argent Il va falloir repayer les salaires Mais la mine aussi nous rapporte Donc Donc d'ici peu Il y a Omrin qui va revenir de sa Reconnaissance Oh Il y a eu des points gagnés là Renseignements recueillis Omrin a terminé la reconnaissance de la zone Et a trouvé des renseignements sur les secteurs Berges de la jungle J9 Côte de la savane G8 Et manoir abandonné G8 Infos découvertes sur les événements récents Larry du Merc Est au camp savane F7 Très bien Super ça Euh On a Euh Omrin qui est disponible Peut-être qu'il peut entraîner la mélisse Euh Il y a 4 vétérans Et 4 recrues Entraînement de mélisse Allez Et là c'est quoi ? C'est l'entraînement des mercenaires Qui va s'achever Ils ont gagné beaucoup de points d'adresse C'est super Non c'est vraiment génial Euh Ils sont disponibles On va euh On va entraîner Quoi ? Adresse 74 Adresse 73 Adresse 80 Adresse 78 On va pas refaire un entraînement Ça va nous prendre deux jours Sinon Par contre Euh Une reconnaissance ça prendrait combien de temps ? Si on envoie deux personnes Boons et Livewire par exemple Ça prendrait 23 heures Ouais refaisons une reconnaissance Et en réparation On n'a pas de mécanicien Ok On peut peut-être encore entraîner des mercenaires Ah non 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 C'est pas ça que je veux faire Euh Échappe Non 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 c'est bon On laisse comme ça On va avoir la zone de reconnaissance Qui va se finir d'ici peu Après faudra payer les salaires Et après on repartira en mission Médicaments trouvés Livewire et Boons ont terminé la reconnaissance de la zone Et ont trouvé des renseignements sur les secteurs Savanne Donc F8, I7 et G7 Infos découvertes sur les événements récents Un esprit tourmenté trouble le pasteur à Bourropus La Bou H8 Les éclaireurs ont trouvé des médicaments Très bien On va finir l'entraînement de la milice Et on va partir en mission Bourropus c'est un village Il faut absolument qu'on le prenne vite On pourra là-bas fabriquer des munitions Et s'installer Entraînement de la milice terminée 4 défenseurs entraînés Voulez-vous continuer ? Non Euh Non 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 Euh Très bien La milice elle est comment ? On a 4 vétérans et 4 recrues Ok Bon c'est bien on en a 8 Donc 4 vétérans c'est bien C'est très bien comme ça On va observer ici On a des infos Sur Bourropus On va regarder Si je sais ce qu'on va regarder On va regarder Les notes H8 Un esprit tourmenté trouble le pasteur en H8 A la recherche de Larry Larry du Merck est au camp des savanes F7 Bif Un groupe de mercenaires du Merck avait porté disparu Ils avaient un bateau Et Corazon Santiago a engagé le Merck pour combattre la Légion Et chasse au trésor Lucky Vénard croit que son poulet a le pouvoir de trouver des trésors cachés Un trésor caché a été découvert près d'un arbre à la mine de Memfou H7 On a pas trouvé ce trésor caché d'ailleurs C'est bizarre Ok Très bien Je pense qu'on va aller en H8 la prochaine fois Combattre ces guêpes prédatrices Et après on ira directement prendre le village Ici au bourre Le bourre au puce Parce qu'il y a un port aussi Et ce sera pas mal Ce sera notre base d'opération pour la région Maintenant qu'on est sur le continent Très bonne chose On fait ça la prochaine fois Portez vous bien Je vous dis à très bientôt N'hésitez pas à liker si ça vous a plu cet épisode Et puis à vous abonner Pour être tenu au courant des prochaines vidéos à venir Portez vous bien Jouez bien Je vous dis à très bientôt Ciao ciao